Les S3 pays ont été créés à partir des années 70 pour répondre à des préoccupations locales et faciliter le partage d'informations sur l'environnement, la pollution et les risques industriels. Au nombre de 15, ils permettent de capitaliser les expériences, mutualiser les savoirs, favoriser l'échange et le dialogue entre les parties prenantes. Leur mission première consiste à prévenir, anticiper et mener en toute transparence des opérations, d'information, de concertation et d'accompagnement. Mobilisés pour la prévention des risques et mobilisables en post-accident industriel majeur, les S3 pays œuvrent aussi dans d'autres domaines comme la prévention des pollutions et des nuisances. Il permet d'identifier les points de blocage, confronter les points de vue afin de co-construire des solutions pour réduire l'impact environnemental de l'activité humaine. Lieux d'échange dans un climat de confiance, il facilite l'accès pour tous aux connaissances techniques et scientifiques qui fondent leurs réflexions et décisions. Il rassemble les différents acteurs des territoires autour d'une même problématique et permet de décloisonner les sujets. Véritables tables rondes, territoriales ou opérationnelles, les S3 pays ont un rôle d'impulsion, d'orientation et sont forces de proposition. Aujourd'hui, les S3 pays ont pour ambition de participer à la transition écologique, énergétique et économique des territoires. Ils mènent des études et encouragent les bonnes pratiques dans les domaines industriels et environnementaux, ce sont de véritables atouts pour les territoires. Les S3 pays sont prêts à relever les défis d'aujourd'hui et de demain pour rester précurseurs dans l'information et la concertation en matière d'environnement et de développement durable. Je reviens à présent à pourquoi ce webinaire sur la gigafactory de batterie à l'oubrain. Alors, nous avons été en décembre approchés par Yann Vincent, président d'Automotive Cell Company, qui nous a sollicité, qui connaissait les S3 pays, et ça nous a fait plaisir d'ailleurs, et qui nous a sollicité pour qu'ils puissent évoquer ce sujet auprès du plus grand nombre. Et donc, nous avons bien entendu répondu favorablement, car c'est dans l'une des missions de la commission Nouveau Projet des S3 pays. Et en particulier, cette commission Nouveau Projet a pour but de créer de l'information en amont des procédures administratives à l'appui de la réalisation des projets d'importance. C'est également de présenter le contenu et les enjeux d'un projet donné, de jauger de son acceptibilité, et également de présenter des dossiers d'enjeux économiques importants pour le territoire, ou des dossiers à impact environnemental importants. C'est, bien entendu, le cas pour la gigafactory de batterie, puisque, je crois que vous allez être secret, c'est un projet de plus de 2 milliards d'euros qui verra son implantation dans la région. C'est un véritable porte-avions ou vaisseau amiral de l'industrie qui vient aujourd'hui s'amarrer à la région de Haute-France. Alors, la commission Nouveau Projet a la possibilité de se réunir, et c'est le cas aujourd'hui dans les phases amont des projets. Donc, on est à l'aube, on va dire, de la réalisation et de la concrétisation de ce projet. On est vraiment dans la première pierre, dans la première marche, j'allais dire. Et bien entendu, le SPI peut être également mobilisé dans la phase d'examen, au moment du dépôt du dossier, dans la phase, on va dire, préalable à l'enquête publique, tout au long de la vie, en quelque sorte, administrative du projet. Voilà. Donc, sur le plan pratique, vous êtes quasiment 373, même si c'est exact, 374, vous êtes inscrits à ce webinar, et je vous en remercie, vous êtes nombreux. Alors, sur ce qu'on nomme, on ne va pas très bien, mais vous êtes 46% d'industriels, vous êtes 15% de collectivités territoriales, 10% de représentants d'État, d'ailleurs de toute la France, ça fait plaisir, vous êtes 7% d'associations de protection d'environnement, et vous êtes 22% autres, donc des médias, des bureaux d'études, des universités, des chercheurs, etc. Voilà pour la répartition. Donc, je tiens à dire aussi que l'origine géographique est assez diversifiée, puisque nous avons recensé la présence d'étrangers, de Belges, de Danois, de Suédois, de personnes étiquées du continent africain, de Brésil, etc. Donc, voilà, c'est un événement quasiment international et ça nous fait plaisir. Voilà. Donc, j'en viens à présent plus directement à l'heure du jour de ce webinar. Je vais passer très rapidement la parole à Chantal Ambroise, sous-préfète de Béthune, pour qu'elle puisse nous introduire, on va dire, cette gigafactory, qu'elle puisse indiquer l'accompagnement prévu par l'État dans le cadre de ce projet. Yann Vincent, président d'Automotive Cell Company, nous présentera son projet d'usine, on va dire, de fabrication de batterie, il nous donnera des grandes lignes aux directrices du pourquoi de ce projet. Nous aurons une présentation d'Étienne Balland, qui est un garant lié à une procédure un peu particulière qu'il vous présentera de la Commission nationale des débats publics. Comme c'est un projet majeur de plus de 300 millions d'euros, la Commission nationale des débats publics se saisit de ce type de problématique et il vous expliquera comment. Enfin, nous aurons deux services de l'État, en l'occurrence l'ADDTM et l'ADREAL, la personne de Frédéric Modresjeski, chef de l'unité départementale de l'ADREAL, qui viendront, l'un, exposer les problématiques de biodiversité liées à un projet de cette nature, et l'autre, de nous présenter les grandes lignes de l'autorisation environnementale unique à l'appui de la concrétisation administrative de ce projet. Il y aura ensuite un certain nombre de questions-réponses qui seront gérées par domaines maîtres, j'imagine comme toujours, par Gérard Merbeau, le chargé de communication du S3PI. Et enfin, nous avons le plaisir, la joie, l'honneur d'accueillir Philippe Vasseur, président de REF3, qui nous indiquera ce qu'il pense de cette dynamique engagée sur le territoire béthinois. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation, et je laisse à présent la parole à madame la sous-préfète Chantal Amboise. Allez-y. Je crois que c'est important de dire que nous sommes aujourd'hui, vous savez tous, dans une période particulièrement difficile, tant pour le pays que pour notre territoire. On le sait, de la santé de l'industrie dépend la santé économique et sociale de centaines de vies, petites et moyennes. La santé aussi de dizaines d'écoles, de filières professionnelles, de milliers de métiers qualifiés et de savoir-faire dont notre pays a besoin, s'il veut garantir sa souveraineté et construire son avenir. Le projet Automotive Cell Company, porté par le groupe Stellantis, des SAF de Total, est perçu comme une incroyable opportunité. Historiquement, notre territoire de l'étude s'est développé autour de l'exploitation du monde. Et face à la crise sociale, provoquée par le déclin du charbon, un plan de reconversion industrielle a été mis en place dans les années 60. À l'époque, le pari a été fait de l'essor du parc automobilier, par l'implantation de grandes unités de fabrication. Et par effet d'entraînement, plusieurs unités industrielles ont vu le jour. C'est ainsi qu'en 1961, Bridgestone choisit de s'installer à Bétune, suivie en 1969 par la Française de mécanique d'Ouvres. Puis, un an plus tard, la Société de transmission automatique, ST1, chez Renault, dans la zone industrielle de Ritz. En tant que représentante de l'État sur le territoire, je voudrais préciser que la volonté de l'État, c'est de soutenir son industrie. Elle s'est exprimée d'abord par le dispositif Territoire d'Industrie, qui a été conforté depuis un an par l'adoption du plan France Relance, qui permet notamment de soutenir le développement industriel endogène. A ce titre, dans un bassin industriel assez dense, ce sont pas moins de 15 entreprises locales qui sont lauréates et qui sont accompagnées financièrement par l'État, au travers des appels à projets automobiles et soutien à l'investissement industriel dans les territoires. Le label Territoire d'Industrie, obtenu en novembre 2018 par la communauté d'agglomération, Béthune-Brué, Artois-Lis-Roman, la Cavalère, s'inscrit dans cette logique de projet territorial industriel. Ce secteur représente environ 30% de l'emploi privé sur l'arrondissement de Béthune, soit 16 000 salariés répartis sur plus de 300 entreprises. Donc on est bien en face d'un tissu industriel dense et riche. Le travail entrepris par les services de l'État, la région, les services de l'emploi, les chambres postulaires, les organismes de formation et les entreprises visent à anticiper les évolutions de demandes en termes de compétences et d'innovation qui sont la clé de notre compétitivité. En période de crise, il faut le souligner, le développement de projets industriels tels que celui d'ACC retient toute l'attention des partenaires de l'État, qui sont fiers de constater que le territoire reste attractif pour des projets de cette importance. Je le répète, c'est une belle opportunité en matière d'emploi, puisque ce projet ACC devrait être porteur de plusieurs centaines d'emplois directs et indirects sur le moyen et long terme. C'est aussi une opportunité en matière de nouveaux métiers à appréhender pour le public, qui aujourd'hui, à l'instar de l'imaginaire collectif, ont une image encore trop négative de l'industrie. Concrètement, dans un domaine où nous dépendons de fabricants étrangers, la réalisation de ce projet de batterie signifie que nous sommes prêts, comme en Allemagne, à construire une filière européenne, parce que demain, ces batteries représenteront près de la moitié de la valeur ajoutée d'un véhicule. Localement, l'État se positionne en accompagnateur. Il restera vigilant quant au respect des réglementations en vigueur, ainsi qu'à l'intégration des enjeux de biodiversité et des installations classiques. Un comité local d'accélération des procédures a été mis en place. Quelle est sa vocation ? Il vise notamment à orienter le maître d'ouvrage dans ses démarches. Au cours de réunion régulière, les procédures et les calendriers sont passés en revue, afin de coordonner les différentes étapes d'un processus certes innovant, mais surtout complexe. Ce dispositif agit comme un levier pour renforcer l'efficacité des partenaires, tant public que privé, au service de la revitalisation, il faut le rappeler, du territoire. Ce dispositif facilite la coordination de l'ensemble des partenaires sur les démarches administratives à mener. Il favorise la mutualisation des études. Il accentue aussi la visibilité des procédures administratives auprès des investisseurs. Nous sommes conscients que ce projet n'a décalé nulle part d'ailleurs, qu'il deviendra un des symboles de reconquête industrielle et d'une relance de l'innovation dans le secteur de l'automobile sur le Bétunois. Il dotera notre pays d'une filière de patrie automobile compétitive et vigilante au regard des enjeux environnementaux. Au final, cette future usine sera le révélateur de l'extraordinaire. Tout ce qui nous semble ordinaire dans notre quotidien, exemple une éolienne, un médicament, une batterie, faut-il le rappeler, c'est le résultat de véritables miracles d'ingéniosité, et le résultat de compétences d'investissement souvent lourds, de prises de risques et de pas mal de nuits blanches. Merci bien, madame Sokofet, si vous pouvez couper votre micro. Voilà, donc écoutez, un grand merci, ça donne envie d'y aller, ça c'est clair, merci beaucoup. Et donc je passe maintenant la parole à Yann Vincent, président d'ACC, qui va nous présenter son projet. Merci Jean-Marie, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Yann Vincent, le directeur d'ACC, depuis sa création en août 2020. Précédemment, j'ai été très longuement dans l'automobile, j'ai notamment dirigé la fabrication Monde du groupe PSA au cours des six dernières années, et puis de 1998 à 2004, déjà dans la région, je dirigeais l'usine de Renault-Louet. Alors, venons-en donc à ACC. Ma présentation sera évidemment courte et donc probablement incomplète. Néanmoins, nous essaierons de répondre au maximum de questions à la fin de cette réunion. Et puis, ultérieurement, dans la phase de concertation qui vous sera décrite par M. Étienne Balland, le garant de cette concertation. Alors, qui sommes-nous à ACC ? Nous sommes une joint venture, donc une société qui a été créée en août 2020, avec trois actionnaires, le groupe SAFT à hauteur de 50%, PSA à hauteur de 25%, Opel à hauteur de 25%. Cette entreprise fait partie du groupement de projets importants d'intérêt commun, ce que l'on appelle l'IPCEI, qui a été approuvée et lancée par la Commission européenne en décembre 2019. Ce projet a en fait comme objectif de créer un écosystème en Europe dédié à la conception et à la fabrication de batteries, permettant ainsi à l'Europe d'avoir une alternative à une production de batteries qui aujourd'hui est quasiment asiatique, pour ne pas dire quasiment chinoise. Donc, ACC, dans le cadre de ce projet, veut être un acteur de la mobilité électrique, concevant, produisant des batteries, et notre ambition est clairement de devenir le leader européen de la fabrication de ces batteries. Nous avons quatre piliers pour notre ambition. D'abord, être un centre d'excellence innovant et de haute technologie. Nous devons à nos clients, qui sont les fabricants automobiles, le meilleur de la technologie des batteries, laquelle technologie des batteries est extrêmement évolutive. Deuxièmement, nous avons l'ambition d'être évidemment extrêmement compétitifs, tout simplement pour permettre un accès à la mobilité propre de tout un chacun, du plus grand nombre de la population. Nous voulons maîtriser nos processus de fabrication, au sens environnemental, au sens social. C'est une responsabilité très forte pour un CC. Et puis enfin, nous croîtrons au rythme où le marché du véhicule électrique croîtra, notamment en Europe, mais pas exclusivement en Europe. Alors, quel est le contexte de ce projet ? Vous savez que les transports sont responsables, d'une part très significative, des émissions de CO2, des émissions de gaz à effet de serre, ce qui a conduit les différents pays de l'Europe, mais aussi de la Chine, mais aussi des États-Unis, mais aussi d'Inde, à contraindre les constructeurs automobiles à réduire très significativement leurs émissions sur les véhicules qu'ils vendent. Et les constructeurs automobiles ne peuvent pas y arriver autrement qu'en mettant sur le marché de plus en plus de véhicules à zéro émission, c'est-à-dire des véhicules électriques. Et l'on voit que c'est parti, vous avez là l'image de la France avec la croissance des immatriculations, alors qu'au cours des dix dernières années, ces immatriculations progressaient de manière très modeste, 2020 a marqué une très forte rupture, et je peux d'ores et déjà vous dire que cette rupture va s'accélérer très fortement au cours de 2020, puis des années suivantes. Et donc, cette demande de véhicules électriques, évidemment, alimente une demande de batterie. C'est la raison pour laquelle nous voyons de plus en plus de projets arriver en Europe. C'est une bonne nouvelle pour l'Europe, c'est évidemment une situation concurrentielle qui va se durcir pour ACC. Vous voyez que dans les projets, figurent notamment beaucoup de projets de constructeurs asiatiques qui ont compris que le marché européen du véhicule électrique et donc de la batterie allaient se développer et qui ont donc pris la décision de venir s'installer au cœur de ce marché en Europe. Donc, une bonne nouvelle, je le répète, pour l'Europe, une source de compétitivité additionnelle pour ACC. Alors, si j'en viens au projet d'ACC de manière très globale, ce projet, c'est fondamentalement trois étapes. Tout d'abord, nous développons nos capacités de recherche et développement. La batterie est un produit très technologique, très évolutif. Ses performances sont en permanence à améliorer, son coût en particulier à réduire de manière très sensible. Et donc, nous développons nos capacités d'ingénierie en créant un centre de recherche et de développement à Bruges, à côté de Bordeaux, qui sera opérationnel dans les quelques mois qui viennent. Nous construisons une usine pilote qui nous permettra de valider nos process, qui sera opérationnelle près d'Angoulême, à Nersac, à la fin de cette année. Première phase. Deuxième phase, la phase industrielle. Construction de notre première gigafactory à Douvrin, et Billy Berclot, dans la région des Hauts-de-France. Et puis, troisième phase, construction d'une seconde usine de production de batterie à Kaiserslautern, en Allemagne. Si je fais un résumé de notre feuille de route entre 2020 et 2030, c'est 5 milliards d'investissements pour équiper, avec ce que nous aurons investi, environ 1 million de véhicules électriques, des batteries qui seront produites et conçues 100% en Europe, avec une ambition qui est que plus de 70% des produits que nous utiliserons pour fabriquer ces batteries viennent d'Europe. Ce projet, ou ACC, est un projet qui est financé à hauteur de 1,3 milliard d'euros de financement public. Ce 1,3 milliard couvre le financement des États français-allemands, des collectivités territoriales des Hauts-de-France, de la collectivité de la région Nouvelle-Aquitaine. Je redis que ces montants s'inscrivent dans une compréhension de l'Europe de la nécessité d'œuvrer pour réduire le CO2 qui passe par une nécessité d'agir sur les transports et donc de favoriser l'éclosion de l'industrie des batteries en Europe. C'est ce qui explique ces montants significatifs. Le reste de l'investissement sera porté par nos actionnaires et par de la dette. C'est un projet qui est largement supporté par les Hauts-de-France, la région, les collectivités locales que vous voyez sur cette planche, que je tiens évidemment à remercier de manière très chaleureuse, car elles ont contribué, ce faisant, à ce que ce projet puisse voir le jour. Si maintenant j'en viens plus spécifiquement à ce que nous allons construire à Douvrin-Bilibert-Clos, puisque notre usine sera à cheval sur ces deux communes. Nous allons acheter un terrain de 34 hectares à PSA, désormais Stellantis, qui est un terrain sur lequel la Française de mécanique était. Ces 34 hectares dessus, il y a des bâtiments qui sont désormais vides, que nous allons malheureusement devoir démolir en large partie. Qu'est-ce que nous allons construire sur ce terrain ? L'usine sera constituée de ce que nous appelons des blocs. Et à terme, nous aurons, à terme étant en 2030, nous aurons au moins trois blocs. Et nous construirons ces blocs progressivement entre 2022 et 2030. Un bloc, c'est quoi ? Un bloc, c'est un bâtiment de 600 mètres de long, 100 mètres de large, dans lequel nous allons installer les procédés de fabrication qui vont nous permettre de produire des batteries pour entre 75 000 et 150 000 véhicules, la différence dépendant évidemment de la puissance que l'on met sur chacun des véhicules. Et donc, en 2030, nous aurons à Douvrin, Billy Berclot, trois blocs représentant une capacité de puissance installée de 24 gigawatt-heure. Qu'est-ce que nous allons fabriquer ? Nous allons fabriquer d'abord la cellule qui est l'élément élémentaire d'une batterie. Je vais passer sur l'électrochimie, mais c'est là que l'on met l'énergie. Ensuite, nous assemblons plusieurs cellules dans ce que nous appelons un module. Et ce sont les modules que nous allons livrer aux constructeurs automobiles qui, eux, les mettent dans ce que l'on appelle un bac de batterie. Quelques ordres de grandeur. Une cellule, c'est entre 3 et 4 kg. Un module, c'est autour de 35 kg. Une batterie complète, ça peut aller jusqu'à 400-500 kg. S'agissant des flux entrant dans l'usine, nous allons essentiellement consommer des produits chimiques, mais aussi un certain nombre d'éléments mécaniques. Nous allons travailler sur deux axes majeurs. D'abord, la traçabilité de nos sources d'approvisionnement afin d'en garantir la qualité environnementale, la qualité sociale, garantir cela à nos clients, garantir cela aux citoyens. Et pour ce faire, nous nous attirons notamment sur des bases de données transparentes, sécurisées, permettant de démontrer d'où viennent nos matériaux. Le deuxième axe de travail qui est fondamental et qui est en cours, c'est la logistique. Nous sommes très ouverts, nous regardons les différents moyens permettant d'amener ces produits, que ce soit évidemment la route, mais aussi le fer, mais aussi les voies fluviales qui peuvent représenter des alternatives tout à fait intéressantes pour nous. S'agissant des flux sortants, expédition notamment des modules à nos clients, là aussi une analyse logistique détaillée est en cours. Nous travaillons aussi sur le traitement de nos déchets avec comme objectif simple d'être à plus de 90% de ces déchets recyclés et notamment une attention particulière qui sera mise sur les rebuts. Lesquels rebuts ? Nous chercherons évidemment à les minimiser au plus. Alors, quels vont être les effets environnementaux de ce premier bloc ? Quelques chiffres. Une consommation d'eau industrielle 100 000 m3 par an, pour vous donner des ordres de grandeur, c'est entre un cinquième et un dixième de la consommation d'une usine automobile. Une consommation d'eau potable de 10 000 m3 par an, une consommation d'énergie, d'électricité en l'occurrence, elle, très significative, puisque la puissance sera une puissance de 50 mégawatts, c'est-à-dire la puissance équivalente à une ville de presque 50 000 habitants. Donc, évidemment, nous allons travailler sur l'optimisation de ces consommations. La gestion des déchets, je l'ai évoquée, un objectif d'avoir à minima 90 % de recyclage. L'acoustique, nous avons un process qui va être très automatisé, très peu bruyant, et donc nous ne prévoyons aucune nuisance additionnelle par rapport à ce qu'elles sont aujourd'hui sur le terrain de la française de mécanisme. Enfin, sur la circulation, bien évidemment, nous allons avoir recours au maximum de solutions multimodales, donc nous, nous analysons celles-là. J'ai évoqué tout à l'heure le transport par voie fluviale ou par train, mais cela concernera aussi nos analyses, l'acheminement du personnel qui travaillera dans l'usine. Alors, quelques enjeux environnementaux du projet, qui nous paraissent très importants. D'abord, nous ne consommons aucune terre agricole ou espace naturel puisque nous nous installons sur un terrain sur lequel il y avait une usine, donc aucune extension. Le deuxième point, c'est que nous ne rejetterons aucune eau industrielle à l'extérieur de l'usine. Nous aurons nos process nos procédés de retraitement pour éviter des rejets à l'extérieur. Le troisième point, je l'ai un petit peu évoqué, nous allons consommer beaucoup d'énergie et donc, évidemment, nous allons faire notre maximum, nous allons travailler beaucoup pour que nous consommions le moins possible, pour que nous réduisions cette consommation qui restera importante, mais que nous la réduisions au maximum. Et deuxièmement, nous allons regarder ce que nous pouvons faire en termes de production d'énergie renouvelable sur le site. Nous aurons des plans de contrôle adaptés pour nous assurer de la qualité des rejets atmosphériques. nous prévoyons que plus de 90% des rejets de composés organiques volatiles soient capturés à l'intérieur de l'usine et que donc, nous ne rejettions que des traces. Aujourd'hui, les projections que nous faisons nous amènent à être très en deçà de la réglementation en ce domaine. Et enfin, nous aurons un plan de gestion des solvents. Si maintenant, j'en viens à la sécurité industrielle qui va être un point important de travail pour nous afin de garantir une protection élevée de l'environnement, nous allons faire une analyse de risque très exhaustive. Nous avons commencé à la faire. Sachez que notre usine sera une installation classée pour l'environnement qui sera une usine CDSO seuil bas. CDSO seuil bas voulant dire que nous avons une certaine quantité de produits chimiques, donc les matières que nous allons utiliser pour faire ces électrodes, qui nous font passer au-delà du seuil du seuil CDSO bas. Et donc, nous avons prévu toute la protection qui est nécessaire pour ces configurations. C'est évidemment un projet qui est très structurant pour la mutation industrielle des Hauts-de-France. D'abord, c'est un projet qui doit contribuer à la revitalisation économique du territoire. C'est un projet qui nous semble-t-il s'inscrit tout à fait dans la troisième révolution industrielle des Hauts-de-France. C'est un projet qui doit initier le développement d'une filière de recyclage, filière de recyclage importante pour nous, importante pour les constructeurs, puisque nous savons qu'à un moment ou à un autre, les batteries arriveront en fin de vie et qu'il sera donc nécessaire de les traiter et de les recycler. Nous prévoyons à ce jour d'avoir entre 1 400 et 2 000 emplois directs en 2030. Ces estimations, et j'insiste sur le fait que ce sont des estimations, dépendent bien évidemment de notre compétitivité réelle au moment où nous opérons et puis de la demande de batteries liées au futur du marché du véhicule électrique en Europe. Notre démarche formation et emploi que nous construisons avec les acteurs locaux de la formation et de l'emploi se base d'abord sur l'identification d'un certain nombre de métiers. Nous sommes en phase de définition fine de ces métiers. Le procédé de fabrication d'une batterie est extrêmement technologique et donc nous allons devoir avoir des métiers très qualifiés. Nous discutons avec les acteurs de l'emploi et de la formation pour identifier ce que sont les compétences dans le territoire, quel est l'écart entre ces compétences et ce dont nous aurons besoin, comment il est possible de réduire cet écart. au final, nous choisirons évidemment sur la base des compétences. Vous l'avez compris, c'est une source importante de notre future compétitivité. Pour terminer, notre planning, je n'insisterai pas sur toutes les dates mais simplement celles qui sont les plus à court terme. nous allons nous engager dans peu de temps dans ce que l'on appelle la concertation publique qui nous sera expliquée un petit peu plus après. À l'issue de cette concertation publique, nous allons engager les démarches de permis de construire, d'autorisation environnementale afin de pouvoir engager la construction de notre usine début 2022. Nous devons être prêts fin 2023 pour livrer notre premier client qui est le groupe Stellantis et puis ensuite se succéderont les constructions suivantes des blocs additionnels que ce soit à Douvrin-Billy-Berclos que ce soit à Cazars-Lautern en Allemagne. Voilà donc ce qu'est notre projet et je vous remercie pour votre attention. Merci bien Yann Vincent pour cet excellent exposé qui montre un peu que du sol dans cette région en pleine renaissance industrielle. Je passe la parole à présent et à Hélène Balland qui va nous expliquer le rôle de la Commission nationale des débats publics puisque votre projet qui est un projet majeur pour le territoire est soumis à une réglementation qui oblige à réaliser une consultation préalable qui est en charge dont est en charge notamment Etienne Balland garant auprès de la Commission nationale des débats publics. Etienne Balland à vous allez-y vous avez une dizaine de minutes pour présenter votre travail dans le cadre de l'accompagnement de ce projet. à vous Etienne. Merci beaucoup donc j'espère que vous m'entendez tous effectivement. Je précisais micro marchez pas je précisais que nous sommes deux garants de la concertation avec Anne Giraud qui est également dans la salle distancienne dans la salle dans la salle de Zoom. Qu'est-ce que c'est que la CNDP pour commencer ? C'est une autorité administrative indépendance ça signifie qu'elle est elle dépend de l'État mais sa composition est extrêmement diversifiée elle est saisie dans les cadres que nous allons voir ensuite et elle est indépendante c'est-à-dire qu'une fois que les responsables en sont nommés ils ne sont pas amovibles et donc nous sommes une AAI de façon plus classique que certains connaissent. La fonction de cette autorité administrative c'est de défendre un droit et de garantir un droit qui est attaché à toute personne et qui est le droit d'accéder aux informations et de participer à l'élaboration des décisions ayant une incidence sur l'environnement c'est l'article 7 de la charte de l'environnement. La loi a beaucoup évolué ces derniers temps sur les questions de participation pour répondre à l'exigence tout simplement démocratique de nos concitoyens mais aussi pour répondre aux engagements internationaux de la France qui associent globalement la question de l'environnement et la question de la participation du public. Alors ça sert à quoi ? D'abord et avant tout la CNDP est une instance qui s'occupe de la participation du public en amont des décisions publiques c'est-à-dire non pas au moment où le projet est déjà ficelé et notamment au moment de l'enquête publique mais dans ce qu'on appelle la participation du public amont c'est-à-dire avant que les décisions soient prises et donc systématiquement la CNDP pose la question de l'opportunité des projets qu'elle met en débat. Ensuite on débat des conditions de la mise en œuvre du projet c'est-à-dire évidemment ses caractéristiques les impacts sur l'environnement les façons d'éviter de réduire ou de compenser ces différents impacts et enfin un dernier point la participation du public doit avoir lieu sur les projets dont on parle pendant toute la durée d'élaboration du projet depuis cette phase amont jusqu'à la phase aval à savoir l'enquête publique. Ce qui est important dans la participation amont vous avez un petit schéma qui le rappelle ici c'est effectivement que nous traitons de l'opportunité faut-il faire le projet ou pas et à l'issue de cette première phase de concertation préalable du débat public le maître d'ouvrage le porteur de projet décidera s'il souhaite poursuivre son projet le suspendre l'abandonner et s'il le poursuit de qu'est-ce qu'il retient en fait de la concertation et donc de la participation du public qui modifie éventuellement le projet. Le dépôt de demande d'autorisation environnementale doit être déposé doit être réalisé une fois cette participation du public amont réalisée. Les principes de la CNDP je ne m'étonnerai pas mais pour ceux qui ont déjà peut-être fait participer à des réunions de débat public dans votre région dans les Hauts-de-France il y en a eu plusieurs vous les connaissez peut-être indépendance et neutralité notamment de la part des garants transparence de tous les échanges le principe d'argumentation c'est-à-dire que ce qui compte dans une concertation préalable ou un débat public ce n'est pas qui vous êtes ce n'est pas combien vous êtes c'est toujours ce que vous dites c'est un point extrêmement important et qui va de pair avec l'égalité de traitement on ne compte pas on n'additionne pas les voies ou on ne cherche pas des majorités ou des minorités ce n'est pas le sujet le sujet c'est d'échanger des arguments sur l'ensemble des questions d'opportunités d'objectifs et de caractéristiques et enfin l'inclusion vous l'avez sans doute compris avec l'article 7 de la charte toute personne a le droit d'eux ce qui signifie que nous allons à la rencontre de toute personne et nous devons garantir à l'ensemble du public la possibilité de participer c'est-à-dire un droit individuel je vais passer assez rapidement sur les diapos un peu général sur ce que c'est que la concertation préalable j'ai déjà un petit peu dit le point important de l'argumentation et d'aller chercher tout le monde ce qui est important quand même c'est la question de la réédition de comptes une obligation rééditionnelle qui est faite à la fin de la concertation nous garant rédigeons un bilan de l'ensemble des arguments qui ont été échangés et enfin le porteur de projet a l'obligation de répondre à l'ensemble des questions des observations et des contributions du public à la suite de la concertation préalable qui se déroule en amont en démarrage du processus de projet vous aurez également si le projet se poursuit une concertation de suivi c'est-à-dire ensuite jusqu'à l'enquête publique un point simplement important pour désigner et pour comprendre ce que fait le garant le garant il est neutre il ne prend pas partie sur le fond du projet il doit simplement établir les bonnes conditions pour que l'ensemble des personnes puissent s'exprimer et puissent participer et puissent avoir accès également à toute l'information l'information la plus complète et la plus intelligible et la plus sincère possible c'est pour ça que les garants ne sont pas en fait des témoins de la concertation ou de la participation les garants sont en fait les organisateurs de la concertation avec l'appui évidemment du porteur de projet auquel la CNDP confie l'organisation pratique et matérielle de la concertation donc c'est important de bien le comprendre puisque donc c'est pour cela que nous établissons avec le porteur de projet l'ensemble des modalités de concertation qui seront ensuite mises en oeuvre alors comment ça se passe parce que c'est une des questions que vous aviez posées dans le cadre de la préparation de cette intervention comment ça se passe du point de vue du calendrier et bien en fait le porteur de projet a l'obligation selon les cas ou la possibilité de saisir la CNDP dans le cas précis du projet ACC de la doutrin Billy Berclot le projet est soumis à concertation préalable pour une première raison parce qu'il est soumis à évaluation environnementale depuis 2016 il y a un lien direct entre évaluation environnementale et participation du public en amont mais parmi les projets soumis à évaluation environnementale les plus gros projets font l'objet d'une saisine obligatoire et donc ACC a été obligé de saisir la CNDP qui pouvait soit organiser un débat public sur une période d'environ 4 mois de 4 à 6 mois soit organiser une concertation préalable dont cette fois-ci la CNDP confie l'organisation au maître d'ouvrage et nomme des garants pour le faire en général on a 2 à 3 mois pour préparer cette concertation nous l'avons fait en un temps beaucoup plus court et en règle générale les concertations durent de 15 jours et 3 mois celle-ci durera environ 2 mois à la suite de cette concertation les garants disposent d'un mois pour remettre au maître d'ouvrage et à l'ensemble du public le bilan du garant et c'est donc le maître d'ouvrage qui assure la publication de ce bilan ensuite le maître d'ouvrage dispose de 2 mois pour donner et pour répondre et pour donner les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour tenir compte des enseignements de la concertation et enfin après tout ça évidemment le dépôt de demande d'autorisation peut avoir lieu et jusqu'à l'enquête publique la participation continue sous l'égide toujours d'un garant peut-être c'est pas la peine de rentrer dans le détail peut-être simplement pour dire une chose sur la pratique et les pratiques de la CNDP c'est parce que je pense qu'il y aura des questions évidemment là-dessus la première chose c'est de privilégier les pratiques en présentiel la rencontre l'échange d'arguments dans une même salle même en temps de Covid nous privilégions ce type d'échange nous avons évidemment aussi des outils numériques dont je vais parler juste après et puis aussi le fait d'aller au plus près des personnes là où elles sont vous les voyez quelques exemples dans l'espace public qui peuvent vous donner un peu une idée de ce qui pourra se passer dans cette concertation nous sommes deux garants comme je le disais Anjirou et moi-même je vous invite évidemment à noter nos coordonnées nous sommes disponibles pour tout échange pour toute difficulté rencontrée dans la participation ou pour toute question tout simplement sur le processus j'ai plus beaucoup de temps mais je vais essayer d'aller vraiment à l'essentiel la CNDP décide des modalités de cette concertation et elle va en décider à la séance de la semaine prochaine du 3 février ce que je vous présente donc est sous réserve de la décision de la CNDP qui aura lieu la semaine prochaine quelques points importants mais donc je vais aller très vite trois périmètres en fait pour la concertation sur ce projet toute personne concernée mais en fait c'est beaucoup de gens qui sont concernés par ce projet il y a évidemment un périmètre local que nous avons fixé autour des deux communes concernées et de leur communauté de l'agglomération en particulier et d'appartenance et voisine il y a évidemment un périmètre régional qui est majeur puisqu'il s'agit du tissu industriel de l'ensemble de la région des Hauts-de-France et des compétences en matière d'emploi de formation de développement économique et d'aménagement du territoire qui sont des compétences régionales et bien entendu le périmètre national puisqu'il s'agit d'un projet subventionné de façon significative par la collectivité nationale et qui prend place dans une politique industrielle à l'échelle nationale voire même européenne Les six thèmes qui ont été dégagés finalement sur ce dossier vous les avez ici les trois premiers sont les thématiques véritablement que nous traiterons à l'échelle nationale les deux suivants sont des thématiques qui sont des thématiques plutôt d'ordre régional et local et enfin le thème 6 sur les effets sur l'environnement qui sont plutôt des questions que nous traiterons à l'échelon local Je ne vais peut-être pas vous faire toute la synthèse simplement comprenez qu'une concertation ça a un objectif d'atteindre en fait le public et de lui donner toute l'information nécessaire La première information c'est le dossier de concertation c'est un document qui fait une soixantaine de pages qui donne au public l'ensemble des éléments de base pour parler du projet et pour parler de tous les sujets qui sont liés au projet tout à l'heure j'ai simplement rappelé qu'on allait parler d'opportunités d'objectifs et de caractéristiques nous devons également parler de trois champs thématiques qui sont très vastes l'environnement les questions socio-économiques qui sont très nombreuses et la question de l'aménagement du territoire c'est la loi qui le demande Enfin nous devons absolument envisager et permettre au public d'envisager trois choses sur ces différentes thématiques Voilà j'ai fini mon temps je vais me prendre si vous me permettez une petite minute supplémentaire mais ce ne sera pas plus long Ces trois choses sont les choses suivantes le projet proposé par le maître d'ouvrage les alternatives possibles à ce projet c'est-à-dire d'autres façons de répondre aux besoins qu'il recherche et enfin la non-mise en oeuvre c'est-à-dire l'absence de mise en oeuvre de ce projet ce qu'on appelle l'option zéro Vous aurez une plateforme internet active pendant toute la durée de la concertation sur laquelle vous pourrez avoir de l'information mais aussi évidemment contribuer et réagir aux contributions des autres Trois webinaires sur les trois thèmes un peu nationaux que vous voyez affichés ici qui seront sur les mêmes horaires les mardis soirs en fin de journée Trois thématiques qui sont finalement les thématiques qui concernent l'ensemble de la collectivité française donc la question de la mobilité électrique la question de la politique industrielle pour la favoriser et enfin la question des impacts environnementaux des batteries et puis au niveau local et régional ce qui vous intéresse sans doute aussi particulièrement même si j'ai compris qu'on avait des Brésiliens dans l'audience ce qui est très très chouette ils pourront se connecter au webinaire mais pour les modalités locales on aura une réunion d'ouverture à Douvrin-Billy Berclot ensuite sur la question de l'emploi nous aurons un webinaire régional puis un atelier à Béthune des émissions de radio ou de TV qui permettront aussi de toucher vraiment le grand public sur la question sur la question du projet et si on arrive sur des questions plus de proximité des rencontres de proximité dans les lieux où les personnes tout simplement se trouvent ces personnes qui ne peuvent pas ou qui ne souhaitent pas ou qui n'auront pas la possibilité de venir dans les réunions plus en présentiel donc quatre débats mobiles ce qu'on appelle des rencontres de proximité une réunion importante sur les questions de sécurité industrielle au plus près du terrain et enfin la réunion de clôture à Béthune pour finir sur la dimension opérationnelle vous avez ici quelques dates que vous pouvez déjà retenir toujours pareil elles sont sous réserve de l'étudiant de la CNDP et les modalités pratiques d'organisation que nous sommes en train de voir avec le maître d'ouvrage simplement retenez que ça démarre la semaine du 8 mars tout simplement pour passer pour démarrer en fait les réunions après la rentrée scolaire si du moins rentrée scolaire il y a bien entendu la date officielle de la concertation ça démarre le 25 février ça dure jusqu'au 23 avril mais les réunions concrètes démarreront à partir du 8 mars et elle s'échelera jusqu'à la réunion de synthèse le 20 avril voilà je vous remercie je vous prie de m'excuser pour ce très léger dépassement de temps merci 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 Étienne Balland pour cette présentation du rôle de la CNDP dans le cadre de l'édification de ce projet donc ACC donc effectivement beaucoup beaucoup de discussions beaucoup d'échanges et effectivement des points de rendez-vous majeurs tout au long de ces prochains mois qui devraient permettre au plus grand nombre de faire connaissance avec cette renaissance on va dire technologique et industrielle de la région je vais peut-être à présent passer la parole au service instructeur qui une fois la CNDP que la CNDP aura on va dire remis son travail et aura en quelque sorte atteint son objectif devront s'attacher à l'instruction technique du dossier on va dire déposé par l'exploitant et qui devrait survenir donc d'ici le mois de juin de cette année et donc je vais passer la parole respectivement à la DDTM qui va nous évoquer le sujet des problématiques de biodiversité donc en lien on va dire avec l'implantation sur l'ouvrage du projet et ensuite ce sera Frédéric Mais d'abord la DDTM allez-y racontez-nous comment vous appréhendez les problématiques de biodiversité Oui donc bonjour à tous dans le cadre de l'approche des sujets environnementaux on veut vous faire un zoom sur l'aspect biodiversité puisqu'au niveau de la DDTM on a récupéré l'instruction pour la protection des espèces dans nos compétences donc au titre de la biodiversité on a un constat général qui acte une réelle perte de biodiversité qui est essentiellement pour origine l'anthropisation et la fragmentation des habitats qui sont liés aux espèces Merci Donc voilà par rapport à ces constats-là et aux engagements internationaux qui par la France et dans le cadre de la transposition des directives européennes notamment sur la protection des oiseaux et des habitats on a une protection stricte aujourd'hui des espèces qui vise à assurer notamment le maintien et le rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces dans le cadre de répartition naturelle on a une vraie responsabilité collective à ce niveau-là pour la préservation des espèces protégées Niveau espèces protégées de quoi parle-t-on ? On a au regard des directives européennes une liste d'espèces et de sensibilité de ces espèces par rapport à leur arté ou à leur menace dont elles sont objets qui nous permettent d'aboutir à des arrêtés ministériels qui vont lister un certain nombre d'espèces par groupe les oiseaux les batraciens voilà les autres et dans le cadre de la liste d'espèces on va avoir aussi les interdictions qui sont liées sur la préservation de ces espèces donc par exemple pour toute la faune on va avoir l'interdiction de destruction de l'individu ou de l'espèce par rapport que tel on va également avoir l'interdiction de destruction des oeufs ou la préservation de l'habitat qui sert à l'espèce en termes d'air de reproduction d'alimentation ou de repos on est de même pour la végétation et la flore au niveau des habitats je vais simplement prendre l'exemple de l'hirondelle qui niche d'année en année sur les mêmes sites de reproduction donc le fait de détruire le mis des hirondelles même si elle ne l'occupe plus au moment de la destruction constitue un non-respect de la protection stricte de l'habitat de cet état dans cette notion de protection stricte le fait de contrevenir à leur protection relève du délit malgré tout l'objectif n'est pas d'empêcher tout développement du territoire et donc il y a la possibilité de déroger à cette protection stricte des espèces mais pour cela chaque porteur de projet doit répondre à trois conditions particulières pour pouvoir engendrer une demande de dérogation pour la protection des espèces protégées des espèces donc dans ce cadre là on a la première le premier point qui est la motivation de la demande qui pour la plupart des aménagements comme c'est le cas du projet ACC vont rentrer dans le champ de la justification via la raison impérative d'intérêt public majeur donc on a deux aspects l'intérêt public majeur du projet qui doit être justifié ça va être essentiellement par rapport à des projets d'initiatives ou de politiques visant à protéger les valeurs fondamentales pour la population santé sécurité environnement des politiques fondamentales pour l'État et la réalisation d'activités de nature économique ou sociale visant à accomplir des obligations spécifiques de services publics on est dans cette notion d'intérêt majeur public et puis on a un caractère impératif qui doit également être justifié dans le cadre de la demande ensuite on a l'absence de solutions alternatives satisfaisantes de demande d'impact c'est à dire que dans l'analyse du projet il y a des contraintes environnementales le porteur du projet doit bien justifier la prise en compte de l'ensemble des enjeux et montrer qu'il a étudié différentes solutions pour avoir un projet de moindre incidence environnementale enfin on a une notion sur l'état de conservation favorable des espèces notamment par rapport au projet sur la justification de la préservation de la dynamique des populations ou sur la préservation d'un habitat suffisant pour la survie de l'espèce donc au niveau de ces conditions là une fois qu'on a répondu à ces aspects là on va pouvoir rentrer dans la demande de dérogation et notamment sur le volet instruction donc au niveau de l'instruction de la dérogation d'espèces protégées on est globalement sur une instruction qui va durer de l'ordre de 6 mois avec une instruction préalable des services de l'état de 3 mois qui vont consulter différentes associations qui travaillent sur le sujet ou différents organismes ensuite on aura une consultation officielle de l'ordre de 2 mois soit au niveau régional avec le CSRTN donc le conseil scientifique régional par la protection de la nature où lorsque certaines espèces sont plus menacées on va passer en commission nationale la protection de la nature on aura également une participation du public de l'ordre de 15 jours et puis derrière il y aura un délai d'instruction et de rédaction du projet d'arrêté qui prendra en compte l'ensemble des observations qui sont à l'analyse on est sur l'ordre de 6 mois sachant que ces 6 mois ne tiennent pas compte des éventuelles demandes de compléments qui pourraient être faites lors de l'instruction là on est sur une procédure de dérogation spécifique aujourd'hui sur les gros projets comme c'est le cas pour ACC on rentre dans l'autorisation environnementale donc dans ce cas là la dérogation espèces protégées est intégrée dans cette autorisation environnementale et plutôt sur des instructions au moyen de 9 à 12 mois pour cette procédure générale sur les aspects protection des espèces on souhaite évoquer les points de vigilance qui sont souvent un petit peu les points difficiles et sur lesquels il est nécessaire que les porteurs de projets apportent une attention particulière on va notamment avoir une attention sur la qualité de l'état initial du projet de l'analyse des effets sur les espèces et leur habitat donc l'idée c'est pas forcément de se limiter au site du projet en tant que tel mais bien d'avoir évalué la zone d'influence par rapport aux besoins des espèces l'air d'alimentation du repos de reproduction donc voilà on énergie l'analyse environnementale par rapport au site du projet on prend en compte l'ensemble des données existantes sur le projet on a des bases vidéo notamment des organismes qui font le suivi des espèces on a également le cadre des études d'impact qui pourraient être menées pour d'autres projets qui peuvent apporter des éléments ou comme c'est le cas au projet LACC avec le CISIF sur lequel on a un gestionnaire global qui réalise des suivis environnementaux donc l'ensemble de ces données là sont à prendre en compte et permettent d'avancer un petit peu plus vite sur le sujet et ensuite d'ailleurs on a la nécessité d'anticiper des inventaires puisque aujourd'hui pour les espèces protégées on est sur l'analyse d'un cycle biologique complet c'est à dire que les inventaires doivent être menés sur une période d'une année complète avec une période d'année sur le vol de paix qui va être entre avril et août pour avoir l'ensemble des espèces et puis on aura un suivi plus spécifique en fonction des enjeux sur d'autres périodes de l'année en fonction des incidences et des espèces qui ont été préidentifiées une fois que cet état initial est fait on va avoir la qualification des enjeux donc on a cette notion de cohérence par rapport aux caractéristiques du projet en tant que tel et des espèces qui ont été inventer la qualification des impacts elle doit tenir compte des besoins fonctionnels des espèces par rapport à l'habitat je reviens sur un exemple les batraciens vont plutôt avoir besoin d'eau et de mare en période de reproduction et puis vont plutôt hiverner dans les parties boisées si un projet linéaire coupe ces deux espaces on va avoir effectivement une incidence sur le cycle de vie des batraciens autre point de vigilance donc une fois qu'on a cet état initial on va mettre en place la séquence éviter, réduire, compenser alors je m'attarde surtout sur l'évitement et la réduction puisque c'est les deux premiers points impondérables donc c'est la justification de l'absence de solutions alternatives dans le cas de l'évitement donc c'est aussi une des conditions d'attribution de la dérogation ensuite on va avoir la mise en place de mesures de réduction une fois que ces éléments-là seront justifiés ça va être des adaptations calendaires par rapport aux périodes de reproduction pour éviter les périodes les plus sensibles c'est un travail qu'on a déjà mené dans le cadre du projet ACC en termes de réflexion pour éviter les incidences principales sur les espèces qui ont été recensées sur le secteur et puis après on a une localisation et une mise en défend des points et des espèces qui vont être préservées qui ne seront pas forcément directement touchées par le projet une fois qu'on a mis en place l'évitement et la réduction on va commencer à pouvoir travailler sur la compensation notamment par rapport aux impacts résiduels du projet la compensation c'est des mesures qui sont proportionnées à l'impact restant elles doivent être bien évidemment centrées sur les espèces qui sont impactées et donc être équivalentes aux impacts et à la fonctionnalité des milieux au niveau de la compensation on est sur un dispositif qui doit nous permettre d'assurer la propriété des sites pour lesquels on va mettre en place ces mesures compensatoires avoir une réalisation opérationnelle voilà disant à restaurer des habitats avec des mesures de gestion à long terme puisqu'aujourd'hui l'obligation est de garantir une préservation des mesures sur la durée de vie du projet alors un point d'attention malgré tout c'est que tout n'est pas compensable aujourd'hui en fonction des espèces présentes et que malgré tout le coût de la mise en place des mesures compensatoires est souvent plus important que le travail sur des mesures d'évitement de réduction par rapport à l'analyse amont du projet sur ces éléments là voilà ça c'est les points de vigilance qu'on constate régulièrement je vous mets simplement une dernière diapositive sur les différentes bases de données pour lesquelles les porteurs de projets peuvent avoir des éléments de base en termes de connaissance des espèces et donc établir leur dossier de demande de dérogation une procédure de dérogation qui doit malgré tout s'articuler avec les autres enjeux puisque la dérogation d'espèces protégées ne donne pas autorisation des autres procédés et enfin là on vous a parlé d'espèces protégées mais on a également une obligation générale de non perte nette de biodiversité ce qui signifie que dans le cadre des différents projets il est aussi nécessaire de prendre en compte la nature plus ordinaire des espèces patrimoniales qui ne sont pas forcément protégées voilà je vous remercie Merci bien la débitable pour cette exposition très riche très claire sur les problématiques de biodiversité donc on voit bien que ce projet qui est effectivement majeur en termes de développement durable intégrera également dans sa composante en tant qu'un moment d'installation sur le territoire de Nouveau-Brun les problématiques de biodiversité et la DTM à travers ce que vous avez expliqué vous en serez des garants je vais à présent passer la parole à Frédéric Frédéric Modregeski le responsable de l'unité départementale de l'ADRIAL qui va indiquer en quelques minutes la problématique de l'autorisation environnementale unique qui sera le fer de lance de l'instruction ADRIAL dans le domaine Bonjour à tous je suis Frédéric Modregeski de l'ADRIAL et je représente l'inspection des installations classées et pour laisser une large part au débat je l'espère j'ai l'ambition de vous présenter en quelques planches le principe de l'autorisation environnementale unique l'autorisation environnementale unique est applicable depuis le 1er juillet 2017 et elle concerne trois types de projets les installations relevant de l'autorisation au titre de la loi sur l'eau les installations classées relevant de l'autorisation et d'autres types de projets non soumis à réglementation spécifique le projet ACC s'inscrit effectivement au titre des installations sous les autorisations au titre des installations classées et le dossier qui sera déposé et instruit inclura la partie installation classée et loi sur l'eau mais le permis environnemental unique embarquera aussi toute une autre série d'autorisations liées à l'environnement dont vient vous faire part la DETM de celle relative à la dérogation espèces protégées qui effectivement sera déposée dans le même dossier et qui sera effectivement instruite par un service complémentaire qui est la DETM donc ce principe de l'autorisation environnementale unique avec les autres autorisations embarquées fait que toutes les demandes d'autorisation doivent aboutir en même temps puisqu'effectivement elles doivent aujourd'hui être déposées dans le même dossier au même moment et pour le projet ACC ce dossier devrait être déposé en principe pour en juin 2021 après la phase de concertation relative au débat public donc sur le principe de fonctionnement de l'instruction du permis environnemental unique donc c'est d'abord un travail des services en mode projet sous l'autorité du préfet donc avec un service coordonnateur comme le sujet d'installation classée le service coordonnateur et l'ADREAL donc les autres services sont des services contributeurs et apportent effectivement leur éclairage et leurs compétences sur l'entente des thématiques qui les concernent donc au niveau de l'instruction donc elle se fait en trois grandes phases avec une phase préparatoire dans des délais très resserrés donc la phase préparatoire ou la phase amont donc c'est la phase dans laquelle on est aujourd'hui donc depuis plusieurs mois elle est hors cadre réglementaire c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dossier déposé par contre elle relève de l'accompagnement de projet et elle permet effectivement d'améliorer de mieux prendre en compte effectivement l'ensemble des sujets environnementaux ou risques technologiques liés au projet donc on a ensuite effectivement la phase purement d'instruction donc avec une phase d'examen sur un dossier déposé donc cette phase durant environ quatre mois une phase d'enquête publique qui dure environ trois mois et une phase de décision qui prend deux ou trois mois selon le passage ou pas en comité départemental des risques sanitaires et technologiques le CODERST donc avec un délai final quand vous faites la somme de tout ça qui comprend entre neuf et dix mois plus la phase effectivement amont qui elle n'est pas temporisée dans ces neuf-dix mois on retrouve sept mois de délai incompressible donc là je vous présente après le petit logigramme en fait d'instruction donc avec la phase amont dont je viens de vous parler donc effectivement il s'agit bien d'une phase d'accompagnement d'échange en amont du projet l'idée étant d'améliorer le projet et de veiller à la meilleure prise en compte des enjeux environnementaux et des risques technologiques donc concernant ACC donc les sujets sont multiples à échanger en amont puisqu'effectivement le site est classé CV de feuille bas donc les enjeux en termes du risque technologique sont importants le site relève de la directive IED donc les enjeux environnementaux sont aussi très importants donc en termes notamment de rejet donc ça nécessite l'élaboration d'un rapport de base d'un état d'interprétation des milieux donc il y a toute une série effectivement d'études obligatoires nécessaires importantes qui prennent aussi du temps donc on a effectivement un lieu d'implantation qui nécessite la maîtrise des ressources en eau donc on a un hydrogéologue agréé qui a été mandaté donc il a été mandaté le 8 avril il a trois mois pour émettre son avis cet avis permettra d'alimenter le contenu effectivement du projet visant à mieux maîtriser la ressource en eau puis on a effectivement un volet biodiversité dont vous a parlé la DLTM donc tout cela bien évidemment se fait en lien avec l'ensemble des services donc l'autorité régionale de santé l'ARS la DLTM le 10 d'autres services etc en complément comme vous l'a précisé madame la sous-préfète le CLAP donc comité local d'accélération des procédures avec un rythme mensuel permet de faire un point d'avancement des différents sujets et de voir effectivement où en sont l'avancement des échanges techniques sur telle et telle partie je reviens en arrière donc voilà sur cette partie phase amante il y a une phase essentielle aujourd'hui dans tous les projets nouveaux puisqu'effectivement elle permet à l'État d'intervenir d'échanger avec les porteurs de projets d'apporter effectivement des éclairages réglementaires techniques pour avoir ensuite un projet qui soit correctement préservé qui préserve correctement l'environnement qui soit conforme à la réglementation qui permet ensuite d'être instruit plus facilement dans les délais les plus contraints donc arrive effectivement la phase d'instruction et d'examen annoncée en 4 mois donc le dépôt démarre effectivement l'instruction donc il est prévu concernant ACC en juin donc la première phase qui sera lancée sera une consultation des services donc notamment l'ARS la DTM le SIS et éventuellement d'autres services et elle s'achèvera avec un avis de recevabilité et en parallèle avec un avis de l'autorité environnementale qui aura été saisi tout au début de cette phase d'examen donc l'avis d'autorité environnementale nécessitera aussi de la part de l'exploitant une réponse le tout étant joint effectivement au dossier qui sera ensuite soumis à l'enquête publique donc sera soumis à l'enquête publique le dossier qui aura été déposé éventuellement complété par des compléments donc il y aura peut-être un échange complémentaire qui nécessitera éventuellement des compléments sur telle ou telle partie sur lesquelles on aurait éventuellement quelques trous on aura l'avis d'autorité environnementale et la réponse à l'avis d'autorité environnementale donc pendant cette phase d'enquête qui dure environ trois mois donc effectivement il y a un commissaire enquêteur donc ça complète la phase de concertation qui a été présentée par la CNDP et c'est une phase effectivement purement locale et puis l'instruction se terminera par une phase de décision donc qui prend deux ou trois mois donc c'est plutôt trois mois parce qu'un projet comme celui-là je vois mal le préfet ne pas le présenter en coders par contre effectivement on essaiera de gérer au mieux et de limiter au mieux les délais d'instruction surtout si effectivement au final on a un projet qui est globalement accepté socialement et techniquement réglementairement sur le territoire donc la finalité sera effectivement un acte préfectoral en principe un arrêté préfectoral d'autorisation ou un arrêté de refus c'est une possibilité mais effectivement quand on instruit ce type de projet on vise à obtenir une autorisation qui est adossé effectivement à cela un rapport de présentation pour présenter effectivement l'ensemble de la démarche et le projet d'acte préfectoral voilà ensuite pour mémoire il y a une phase de cours voilà je vous remercie de votre attention merci Frédéric on voit que l'accompagnement administratif sera très riche et très dense si je puis dire alors on en arrive aux questions réponses peut-être auparavant donner la parole à Jérôme qui va nous faire un peu une synthèse du petit sondage que nous avons mené durant les présentations des uns et des autres et peut-être vu le nombre de questions je passerai la parole à Yann Vincent qui a prévu peut-être un petit quelque chose pour ne pas favoriser une réponse par rapport à une autre il y a peut-être une réponse globale à apporter aux différentes interrogations du chat et d'abord la parole à Jérôme Herbeau chargé de communication du S3PI vas-y Jérôme bonjour à tous juste pour rapidement par rapport au sondage qui vous a été posé les questions qui ont été posées tout à l'heure au niveau de la répartition des participants donc on constate que globalement on a 73% de participants qui viennent de la région de France ou de l'Artois et 28% qui viennent d'une autre région ou de l'étranger concernant la deuxième partie des questions qui étaient posées et notamment la partie sur ACC donc sur la première question qui consistait à vous demander comment vous aviez entendu parler d'ACC donc on a 55% des participants qui ont entendu parler via leur réseau professionnel et concernant les principaux enjeux du projet à 63% l'intérêt pour les le principal enjeu pour les personnes qui ont répondu c'est de permettre à l'Europe de développer une autonomie industrielle pour la fabrication des batteries Je vais maintenant dans ce cas-là passer la parole à monsieur Vincent vous avez été nombreux à nous poser des questions dans le chat je vais laisser monsieur Vincent répondre tout globalement et ensuite s'il y a des questions à l'oral on pourra éventuellement les prendre je voudrais d'abord vous remercier effectivement pour la quantité de questions qui sont arrivées qui sont très diverses qui portent sur les consommations énergétiques qui portent sur la manière dont nous allons retraiter nos déchets sur la manière dont nous allons travailler sur les transports que ce soit les transports de personnel que ce soit sur les transports de pièces et de produits finis sur les fournitures qui pourraient être faites à CC une demande générale de communication des documents alors dans la mesure où le temps qui nous reste est limité et que je ne souhaite pas prendre une ou deux questions au hasard je prends ici l'engagement devant vous nous allons apporter une réponse à chacune de ces questions que cette réponse sera mise sur le site du S3PI afin que la totalité des participants à ce webinaire puissent bénéficier de ces réponses le deuxième point c'est que nous vous communiquerons il n'y a pas de problème la présentation que j'ai faite dont je pense que la formule de diffusion la plus simple serait que nous le mettions de la même manière sur le site du S3PI voilà le temps nous contraint pour une séance de questions réponses qui aurait pu autrement être très longue et encore une fois je vous remercie pour la richesse de ces questions merci bien Vincent donc effectivement de manière classique et de manière régulière l'ensemble des présentations de tous nos webinaires sont mis sur notre site internet donc www.s3pi-artois.fr donc vous aurez la totalité on va dire des présentations dès demain enfin là je regarde Jérôme qui a beaucoup eu vrai déjà donc dès la semaine prochaine on va dire de même il y aura une évaluation de ce webinaire qui sera lancé donc auprès de vous voilà donc effectivement donc beaucoup de questions alors peut-être s'il y a une question à l'oral ça serait intéressant ou deux on pourrait peut-être les prendre avant d'envoyer la parole on va dire à Philippe Passeur de notre grand témoin voilà est-ce que quelqu'un se lance dans une question on va dire donc un peu on va dire en levant la main alors moi j'aurais une question quand même j'aurais une question parce que là effectivement on voit bien que les batteries vont utiliser beaucoup de métaux rares ça c'est une question et donc on voit bien qu'il y a plein de projets de fabrication de batteries qui vont arriver en Europe donc on voit très bien que la mobilité électrique ça va être le nerf de la guerre on va dire dans les prochaines années moi j'aurais tendance à dire y aura-t-il assez de métaux en quelque sorte le next oil que seront les métaux rares on va dire risque-t-on pas d'être en pénurie on va dire dans 10, 20 ans 30 ans si on n'arrive pas à trouver des alternatives alors la question de l'approvisionnement des matières est évidemment une question critique ce sont des matériaux stratégiques ce ne sont pas des terres rares mais les projections que nous faisons sur les utilisations dans les années futures au niveau du monde ne font pas apparaître de pénurie jusqu'à un point qui se situe plutôt autour de 2040 et cette pénurie potentielle autour de 2040 nous indique clairement que le recyclage doit devenir la mine de demain dans une vision holistique du sujet nous considérons que plus de 95% de l'approvisionnement en matière des batteries à cet horizon 2040 pourrait venir de procédés de recyclage pour autant qu'il soit efficace Merci pour cette réponse et on voit bien qu'à travers ce mouvement premier on aura de manière induite et dans le temps une dynamique industrielle qui fera en quelque sorte qui occasionnera la création de nombreux emplois sur d'autres territoires ce qui est tout à fait intéressant comme dynamique voilà donc je vous propose à présent et en conclusion de passer la parole à notre grand témoin Philippe Vasseur président de Rêve 3 qui j'imagine avec ce porte-avions ou ce vaisseau Miral industriel doit se réjouir à travers on va dire la dynamique Rêve 3 qui l'anime Philippe Vasseur si vous nous entendez allez-y je vais me permettre pour commencer de faire un petit rappel sur ce qu'est Rêve 3 sur ce qu'on appelle Rêve 3 c'est une démarche collective qui a été édicée à l'époque pour la région Nord-Pas-de-Calais par le monde économique et le monde politique je devrais commencer par le monde politique qui s'est étendu depuis notamment au monde universitaire il y a déjà sept années de ça et aujourd'hui nous couvrons évidemment la totalité de la région des Hauts-de-France l'objectif étant d'accompagner la région pour en faire une région durable et connectée c'est-à-dire pour réussir les mutations mutations économiques technologiques environnementales etc qui constituent pour nous une véritable révolution d'où le nom de Rêve 3 et nous sommes en plein dedans en plein dedans avec les batteries bien évidemment deuxième rappel peut-être qui est un rappel historique cette fois-ci très rapidement on a en tout cas on ne l'aura pas de Calais une longue et forte expérience des mutations on a été les rois de la première révolution industrielle puisqu'en dehors de l'île de France le Nord-Pas-de-Calais était de très loin la première région industrielle de France représentant 10% du PIB en 1950 alors que nous sommes aujourd'hui à un petit 5% et puis on a eu la deuxième révolution industrielle qui s'est traduite par le déclin du charbon et le déclin d'un certain nombre d'industries anciennes où là on a connu une chute d'activité ça a été un problème majeur dont on a encore les séquelles dans la région et la volonté donc c'est de ne pas recommencer avec la troisième révolution industrielle c'est de la réussir les enjeux de cette troisième révolution industrielle étant le numérique l'intelligence artificielle et bien évidemment toutes les problématiques liées à l'environnement au climat etc. et donc on sent très bien aujourd'hui qu'avec cette mutation cette révolution profonde il y a des nouveaux risques qu'on n'honore pas de Calais il y a aussi un certain nombre d'opportunités dans les risques on va mettre par exemple l'automobile l'automobile a été mise à contribution pour assurer la conversion au moment des problèmes que nous avons connus avec le déclin du charbon etc. et on voit bien aujourd'hui si jamais les choses restaient en l'état que nous connaîtrions dans les dizaines d'années qui viennent dans les décennies qui viennent les mêmes problèmes que ceux que nous avons connus avec la reconversion des industries anciennes d'un autre côté ça nous donne aussi des opportunités l'industrie automobile se transforme on passe notamment aux véhicules électriques et on se réjouit en tout cas ceux qui s'intéressent à l'emploi et à l'économie dans la région se réjouissent de voir que cette région va rester une région forte de son industrie automobile avec les véhicules électriques et avec bien évidemment les batteries qui nous rassemblent aujourd'hui alors pour Rêve 3 pour Rêve 3 cette opération batterie et l'implantation d'ACC est tout à fait essentielle et exemplaire il y a on peut discuter mais c'est un autre problème sur l'avenir de l'automobile etc dans les transports en commun etc ça nous en traînerait trop loin ce qui est clair c'est que en abandonnant progressivement et partiellement les moteurs thermiques donc le pétrole en quelque sorte en passant à l'électrique on apporte une contribution à la transition énergétique donc de ce point de vue nous nous sentons directement concernés et ensuite parce que les choses ne sont pas neutres nous avons là la capacité la possibilité de générer directement et indirectement des emplois là aussi il y a une mutation qui est en train de s'opérer qui peut susciter un certain nombre d'inquiétudes on a bien vu dans cette région notamment à Béthune il n'y a pas si longtemps que ça il y a des mutations qui s'appellent dans le domaine de l'emploi et que nous devons bien évidemment anticiper et accompagner je pense que dans ce qui est en train de se passer pour ACC mais aussi tout ce qui va tourner autour j'y reviendrai dans un instant la question de la formation est essentielle il faut que l'on soit en capacité très très vite je dirais même dès maintenant de pouvoir anticiper les besoins de cette filière batterie de manière à ce que nous mettions en face les formations nécessaires à la fois dans le monde universitaire pour les emplois supérieurs et en même temps sur les formations que sont les formations professionnelles que maîtrise bien évidemment le conseil régional c'est sa vocation mais également un certain nombre d'organismes comme les chambres de commerce qui ont des centres de formation ou des syndicats professionnels etc c'est vraiment pour nous un moment clé et le reste pour le reste nous avons la conviction que ACC est un pilier qui ne restera pas isolé mais que ça peut être l'élément déclencheur d'une grande filière sur les batteries dans les Hauts-de-France et nous pensons que nous avons la capacité la possibilité et la vocation à devenir une grande région de toute une filière batterie avec bien évidemment la construction la production des batteries mais également et Yann Vincent y a insisté il y a quelques instants je crois que c'est fondamental tout ce qui va tourner autour du recyclage et dans ce domaine dans le domaine de l'économie circulaire nous y travaillons énormément avec Team 2 il y a là encore une perspective qui est une perspective fondamentale on parlera plus tard justement du problème du lithium il y a probablement d'autres solutions qui peuvent être apportées mais cette notion d'économie circulaire conçue dès le départ est pour nous d'une très grande importance sur tous ces problèmes sur cette filière batterie dans toutes ses dimensions telles qu'elles ont été évoquées aujourd'hui nous avons mis en place nous mettons en place ce que nous appelons un groupe de suivi qui comprend bien évidemment des représentants du conseil régional des représentants du monde économique mais que nous voulons très très ouvert avec notamment la participation de l'ADEME et ouvert véritablement à tous ceux qui souhaiteront suivre cette opération dans disons pour apporter des solutions qui sont des solutions tout à fait concrètes bref pour conclure de façon brève j'estime nous estimons que pour F3 et pour la région des Hauts-de-France cette perspective batterie cette filière batterie l'implantation d'ACC est une grande chance à condition bien sûr et je vois très très bien ce qui peut se poser comme problème par la suite que nous en maîtrisions tous les aspects y compris ce que l'on appelle les externalités on a bien vu d'ailleurs à travers la DLTRM et à travers la DREAL qu'il y avait un certain nombre d'aspects que nous devons prendre en commun je pense qu'il faut qu'on les traite et qu'on les traite si possible dans l'urgence de manière à raccourcir les délais parce que les choses vont très très vite et la concurrence n'attend pas y compris dans un certain nombre de pays et ce que nous souhaitons c'est que l'on puisse travailler sur cette affaire dans un état d'esprit qui est un état d'esprit profondément collectif et de ce point de vue là le webinaire auquel nous venons de participer les uns et les autres et le rôle du S3PI me paraît essentiel conservons cette volonté de travailler de façon coopérative Un grand merci pour cette intervention et ce témoignage Philippe Vasseur donc écoutez il nous reste maintenant à nous quitter donc je dirais un grand merci à Chantal Amboise à Yann Vincent à Etienne Ballon à la DDTM à la DREAL ainsi qu'à vous Philippe Vasseur donc pour vos interventions alors comme dirait et j'ai pris la citation dans le Cervantes de Don Quichotte elles vous font méritant des mérites que mérite votre professionnalisme voilà merci à tous les participants de vous être arrêtés et d'avoir consacré de votre temps pour découvrir le projet de la Gigafactory de Batterie à Douvrain en ce qui concerne le SWAPI nous avons été très heureux d'organiser de contribuer à faire connaître ce projet de Gigafactory un questionnaire de satisfaction vous sera envoyé dans les prochains jours pour que vous puissiez faire on va dire part de votre témoignage n'oubliez pas donc d'aller chercher les différentes informations sur notre site internet donc les exposer mais aussi n'oubliez pas que d'autres webinaires se sont organisés à compter de février notamment le webinaire de Team Puissance 2 et le webinaire sur la relance donc sur la relance sur France Relance par la S3P des Hauts-de-France voilà j'en ai terminé je vous souhaite donc un agréable après-midi et à un prochain webinaire au revoir et à un prochain webinaire sur la relance sur la relance sur la relance sur la relance sur la relance